User left or channel, user left or channel, user left or channel, user left or channel, channel switched, user joined or channel, user joined or channel, user joined or channel. Vous faites de la cape ou de la casse là les gars ? Casse, casse pour moi. Il y avait deux missiles hein David hein ? Ouais on peut prendre 4 missiles, ça peut être utile. Euh ouais moi je prends un emport mixte alors. Deux armes et le reste en amrame. Ok moi je prends des bombes volantes. Dans des places à Tuguey, je vais pas prendre la IM7. Si je suis un ami, tant pis dans sa gueule. Il n'avait qu'à allumer son IFF. Soit dit en passant, pour ceux qui ont le F-18, la campagne Raven One elle est vraiment bien. Elle est payante non ? Ben oui c'est un DLC oui. D'accord ok. Mais c'est du niveau d'une campagne payante haut de gaffe. D'accord ok. Le mec c'est profondément fait chier et ça doit. Je pense que j'ai pas encore le niveau. Ouais faut bien maîtriser le F-18 par contre. Et ce qui est sympa c'est que tu fais vraiment des missions qui... Enfin, t'as des missions où t'es juste content de rentrer au bateau et tu fais tes trucs. Enfin c'est pas... D'école, tir d'isamram, toi le héros etc. Des fois c'est des missions où juste tu fais des missions d'entraînement et tout comme les vrais gars quoi. C'est bien fait, il y a des dialogues sympas. Il y a plein de surprises en cours de mission. Enfin c'est vraiment bien, moi j'aime bien. Ouais non, ça a l'air... Mais après ouais, faut déjà bien maîtriser l'appareil et les armes. Ba c'est pas vous mais alors moi c'est long. on a déjà en train d'abattre mais oui je suis sur le choix des appareils ça tourne si j'appuie il va me mettre la même être que dcs a planté ou toujours sur ssd voilà dcs elle ne répond pas fermer le programme attendre que le programme a répondu oui je vais attendre ce que je fais mais ça va faisait pas ça va bien lourd et dcs à même temps ma joie puissance que c'est la carte ouais la carte est énorme on prend quoi comment part du coup moi je suis parti en 154 c'est j'ai pris un armé de mavericks et par contre j'ai pris un bidon parce qu'on est un peu loin combien vous êtes à vd des armes n'est pas besoin que je prenne un jardin j'en prends deux voilà t'en prends deux qui après lui prend tu prends des bombes ouais et après de l'âge et puis douze on peut atterrir un peu le miro bon ou la bande non pas le mire c'est lignan non la bande à son ministère tout à toutes les bases où il ya des où il ya des des unités qui sont liés d'accord plus tout le bordel autour de la masse alors attendez déjà je suis pas un peu paumé au niveau des emplois oui je dis j'ai d'accord et vous en prenez combien de ça alors si tu démarres alors moi j'ai des âgés à gm 88 c'est d'accord et vous en prenez combien de ça alors si tu démarres peut-être n'en prends je sais pas si ça vaut le coup de temps prenne en fait ouais on est beaucoup déjà avec des armes peut-être prend du maverick c'est ça te tu parce que tu fais comme tu vas être pas bon entre guillemets tu prends deux a gm 88 2 gm 65 f si je dis pas de bêtises non le f c'est pas terrible mais le f c'est l'infrarouge ça suffit déjà pour démarrer quoi le laser voilà tgp voilà c'est ça parce que le but c'est qu'ils prennent pas de tgp tu d'accord ah oui ok il prend trois bidons ce qui fait qu'il va avoir le temps il va pas être à se dire putain j'ai plus de carburant et d'accord donc des âgés m 65e c'est ça c'est ça j'en prends combien du coup t'en prends deux tu les mets sur les emports externe alors qu'à les boudins sur les deux et huit oui c'est ça de la floppy qui entend de se battre avec sa radio ok du coup je prends trois bidons c'est ça ouais tu penses en 753 comme c'est comme ça t'as le temps disons que si tu veux quand tu démarres comme ça il vaut mieux que tu se dise je prends mon temps au mec où je suis attaché sur l'a4 il ya 18 qui veut dire un gros 14 qui prend toute la place ah je me suis pas mis sur super carrière moi à stopper d'or je me disais aussi il y avait un autre fort à bien il y en a deux ouais putain ils sont côte à côte dans la réalité quand tu as deux porte-avions comment ils se placent les uns par rapport aux autres beaucoup plus loin que ça oui je pense mais on est dans le même groupe comment ça se passe tiens d'ailleurs en faisant en fait on pouvait foutre des sous-marins en profondeur dans le jeu ah ouais ouais j'ai un donné je passe posé débattre le groupe air en laval et je vois profondeur et je fais un ça m'intéresse ça donc du coup j'ai foutu un sous-marin rouge et oui je pouvais le mettre en profondeur oui ça a été implémenté il n'y a pas très longtemps et je crois que tu peux même leur faire tirer des torpilles mais c'est encore un peu foireux bah après il va falloir les si tu commences à faire ça va falloir tout ce qu'il faut niveau niveau charge sur enfin tout ce qui est truc sur un ouais sonar et qu'un coup quoi ah oui il ya quand même 140 nautique jusqu'au premier point ah oui oui bah c'est pas une mission flappi pour le tacle ah non non mais mal principe c'est je vous fous loin comme ça je suis sûr que vous jouez pas aux cons à dire bon je décolle j'abats trois cibles je me fais tuer je redécolle non non faut que tu fauteuil un peu de souffrance sinon il n'y a pas de plaisir c'est ça voilà après c'est le genre de choses sur lequel flappi et moi on a une conception différente des missions et encore je suis généreux je vous mets pas très loin elle fait gaffe pour les 18 la stab décollage et moi l'était à moins de là mais c'est nico sur ravano est justement tu as une mission qui dure à 2h30 avec tu commences avec 200 nautique de ferries et tu ravitaille en l'air direct avant d'arriver sur zone de bombarder puis ensuite de ravitailler pour rentrer au bateau alors ça ravitailler mon point j'ai jamais ça finit qu'un coup un coup de un coup de canon dans le ravitailleur tellement que ça m'énerve ça j'ai fini j'y suis arrivé j'ai mis longtemps mais maintenant j'y arrive donc du coup j'ai j'évite de faire le fait déjà décollé bah ouais quand j'ai vu qu'il y avait 140 j'allais atteindre bateau et puis bon ok bon bah je te je décolle aussi je peux partir mais s'il me faut 20 minutes pour arriver sur zone déjà ouais ça va se finir minuit l'histoire il va contacter la wax pour savoir la wax il est sur quoi la sainte d'internet ouais ok donc j'utilise la deuxième radio ok donc j'utilise la deuxième radio ok donc j'utilise la deuxième radio on est où la boule ah putain je suis là il n'avait pas de déplacer il est à bayon il est à bayon tarteuse j'ai oublié de le déplacer lui ouais il est assez haut alors le mec en jaune qui me fait des coucous ça veut dire quoi déjà le mec en jaune qui te fait des coucous oh la c'est quoi les coucous qui te fait là alors il bat les bras de droite à gauche il les a levé devant lui et les bat comme un éventail les deux bras tes ailes elles sont dépliées pourtant d'accord là j'ai été aligné sur la catapulte ou pas encore ouais je suis aligné ouais et attaché est-ce qu'il a des fois que tu es aligné sur la catapulte il te dit d'avancer il a les deux bras en l'air ouais et il fait des gestes pour dire avance vers moi et ensuite il fait stop ouais bah ça c'est fait ils te demandent et un signe pour te descendre la crosse la launch bar elle est descendue et donc normalement tu dois t'approcher avancer encore ouais bah pourtant je suis avancé mais continuer à avancer jusqu'à ce qu'ils disent stop voilà c'est ça en fait il me restait un il fallait que le truc rebondisse un peu il faut passer comme un cran et après tu remontes la loge barre et après tu veux lui va te dire c'est bon pour moi et c'est son pot à côté en jaune qui va tourner son poignet en l'air c'est ça fou plein gaz et à ce moment là il faut saluer je comprendrai jamais dans ce putain d'avion pourquoi le altitude hold il s'enclenche pas tout le temps quoi et voilà l'altitude hold dans le 18 chez moi il s'active une fois sur trois souvent je suis obligé de bouger un peu le manche le balt ouais c'est quand ça je crois que c'est quand un an trop important non mais là j'étais à 0,3 degré au dessus de l'horizon il a fallu que je bouge un peu le manche pour qu'il s'active complètement con c'est pas grave c'est pas grave on va le mettre en heading bah au fait on bascule sur SRS ou pas ? on voulait ? moi je suis dessus d'accord bah je suis dessus aussi ouais si tout le monde y est on va basculer dessus après on peut rester là dans le groupe ce sera plus simple pour cette heure qui commence si je dis pas de bêtises c'est moins simu tu comprends sur check 6 j'ai lu que déjà tu voudrais pas en 18 parce qu'on te dira oui mais il est pas fini et puis tu vois c'est pas réaliste parce qu'en vrai t'as le petit pitonio là bon du coup moi je suis en vol je suis en direction du premier waypoint ouais donc t'as Kuro qui est à côté de toi sur ta droite et tu dois suivre Nico et moi après et ensuite il y a Kyo ah bah le décollage du 14 il a l'air de s'il n'a pas passé parce qu'ils sont nouveaux sur tout à l'heure Kuro il est en 18 ah ouais wow il a arrêté de se demander s'il volait en SU-27 bon je suis réarmé tu vois t'as vu de la raison pour laquelle je fous des trucs aussi non c'est pas éviter que tu fous de ton genre dans le port c'est un match de quelque chose il y a un tanker sur zone ou quoi ? parce que sinon j'ai pas pris le mode encore moi pourquoi ? bah j'avais qu'un seul tank sous le ventre il est vide hein il est déjà vide euh ouais d'un autre côté mais après euh si tu restes assez haut ça devrait aller hein après sinon tu ravitailles t'es à la base de René Mouawad tu peux ravitailler faut se poser quoi ouais vous avez mis quoi comme bingo ? 3000 3000 ? il y a René Mouawad à côté de la zone hein il faut le mettre 1000 alors ? bah moi j'aime bien mettre 3000 parce que 3000 tu sais que tu peux si par exemple t'es en combat aérien tu sais que tu peux encore te permettre de faire quelques joutes et de te tirer ça évite que t'ailles le bingo et que tu doives te tirer rapido ou il suffit que t'ailles des trucs au cul tu peux foutre un peu de pc pour t'éloigner facilement bien d'ailleurs dans Raven 1 t'as une mission comme ça où t'es en fin de mission tu te fais attaquer par un gars et tu dois te défendre et t'es à 4000 de pétrole et t'es pas armé et en gros bah t'es obligé de te coller dans C6 et d'attendre et d'essayer les qui vas te lâcher avant que tu tombes en rafle de pétrole et c'est un SU-33 donc plutôt bon oeuvre et ouais j'ai fini l'engagement j'étais à 1500 de pétrole avec le bateau à 200 nautiques mais c'est prévu c'est prévu comme ça et le bateau t'envoie un ravitailleur et en gros tu t'accroches au ravitailleur en vol il te reste 300 de pétrole donc t'as pas intérêt à trater et là tu dis heureusement que je suis entraîné au ravitailleur ou alors tu le coupes en deux au canon mais t'as pas de canon parce que oui nous on part fort avec des jets full armée mais dans la vraie vie où l'armée, l'US Navy ils volent pas avec des armements réels sous les avions tout le temps quoi j'avais commencé à lire un bouquin c'était un pilote d'Addis au moment de la guerre en Yougoslavie et en fait il t'expliquait l'emport et en fait quand tu comparais la DSS tu faisais ah ok en fait en gros ils avaient deux bombes, peut-être un maverick et c'est à peu près tout quoi il y a un ou trois bidons parce qu'ils faisaient en fait ils faisaient AFAC donc ils étaient en même temps en train de... en fait ils regardaient le sol avec des jumelles dans le cockpit c'était la version A10A qui n'avait pas de TGP donc tu fermes et c'est marrant oui mais dans le bouquin Raven One il y a un moment ils font une attaque au sol pareil et ils ont tous deux bombes en fait, ils ont deux GBU-38 je crois chaque avion, c'est tout, et le reste c'est du pétrole et une paire d'AM9 Kuro si jamais t'as des questions sur le 18, hésite pas à aller dans le canal en dessous le canal CID sur le TS c'est mon pauvre Kuro il commence dans le 18 et il commence... je crois qu'il a un peu fait dessus mais il... on vient dans le canal des experts ouais qu'est-ce qu'il m'a fait chier un truc là tiens d'ailleurs vu qu'on est tranquillement en train de voler gentiment là comment ça se lance les machins que vous m'avez dit de prendre alors tu vas allumer le masterman à gauche ouais tu vas te mettre en mode airground ouais je vais le mettre derrière toi et je te tiens ici les témoins tu vas appuyer sur MMAV en haut de ton écran de gauche et tu vas à toi et tu... c'est ça et en fait tu peux rappuyer encore un coup dessus et tu vas voir que ça t'affichait un écran ok et tu vas voir un truc qui va s'appeler donc STAB donc par exemple STAB2 parce que moi il est sur l'emport numéro 2 et tu as un timing et en fait là c'est le temps que tes mavericks s'allument d'accord après pour les déplacer il va fallu voir que tu appuies sur le bouton qui s'appelle manette des gaz commande de désignation de site TDC appuie entre parenthèses lock qui correspond à entrer en gros c'est la touche de lock d'accord TDC D-press ou un truc comme ça c'est ça ? ouais c'est ça ouais c'est la touche qui permet à peu près de tout locker en gros et après du coup t'as juste à déplacer comme quand t'es avec les boutons du TDC du radar et donc en fait par contre pour des... et si il va falloir que tu uncage le truc qui s'appelle c'est la touche C c'est euh... uncage, uncage, uncage ouais voilà c'est ça non parce qu'en français ils l'ont traduit par bloquer libérer alors je peux dire que quand tu regardes les tutos de WAX au début qui te disent non mais il suffit d'appuyer sur uncage parce que le gars il te dit pas oui c'est à quoi soit la touche C et tu passes 10 minutes à regarder dans toutes les commandes du HOTAS du truc voilà Nico juste une question il était immortel ton AWOTTE ou pas ? euh... non d'accord je crois qu'il est mort non bah je l'ai vu dans le milieu de la radio bah il est loin mais il est pas mort moi comment je suis arrivé sur zone je me suis rapproché normalement euh... bah qu'est-ce qu'il faut vers Palmyre du coup ? d'un coup j'ai l'impression que l'AWAX est en train de fuir pourtant il est... normalement il est hors de la zone qu'il n'a pas justement ok parce que j'ai 5 contacts donc j'aurais eu bien besoin d'un petit AWOTTE c'est marrant je les vois plus je les ai eu à un moment au tout début puis après ils ont disparu des contacts ? euh... ouais normalement avec mon datalink tu dois les avoir bah écoute euh... pourtant je l'ai mis le datalink entré... ouais c'est bizarre ah oui effectivement j'ai peut-être des contacts mais ils sont euh... ils sont à 80 nautiques c'est ça non ? ils se dirigent euh... ils sont sur la zone entre le waypoint 1 et 2 ouais ok ouais bah c'est peut-être ceux-là ouais moi je suis plus qu'à... 40 nautiques 2 moi j'ai qu'un AM120 hein j'en ai 6 ah ok mais bon seul face à 4 avions quand même quoi le ranger te dirait que ça passe on n'en parle de plus on sait comment ça finit avec ranger on fait un truc et donc c'est-à-dire pour utiliser ton maverick il va falloir que tu sélectionnes ton écran de gauche ouais tu vas faire un coup de hunt cage pour libérer en fait le hunt cage qui permet de recibler droit devant en fait ok et ensuite tu vas rester attuyer sur le bouton de lock et tu vas déplacer avec ta touche TDC ok ok bien pris et si tu veux retourner sur la position centrale et si tu veux retourner sur la position centrale il est mort si tu appuies sur le cage d'accord ok j'ai plus rien au radar il y a moyen de zoomer sur cet écran avec cette définition dégueulasse ou pas ? non oui enfin ah sur l'écran du maverick non 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 si tu as un truc fil de vue oui tu as un truc FOV sur la droite FOV oui c'est tout mais il permet en gros de voir l'intérieur de ce qui est désignant en carré sur l'écran d'accord alors juste vous faites attention il y a un hook sur la zone donc si vous voyez un HK de mémoire c'est allié au d'accord ok je prends tout ce qui est S et SD je pense que c'est méchant tout à fait ok merci pour l'info et donc une fois que j'ai une cible je relâche le lock c'est ça ? tu relâches le lock et en fait le maverick va de lui-même rester dans la position et il va de lui-même lock et t'as juste ta ballon à tirer et c'est bon on est d'accord touche ouais le bureau j'ai juste une petite question par rapport à l'IFF du L18 t'appuies juste sur on et il faut que ça soit marqué on IFF on off et si c'est marqué on c'est bon du coup je joue toujours bien et data link c'est pareil tu fais D slash L t'appuies on off jusqu'à ce que ce soit on et après t'as 127 qui a déjà inscrite t'appuies sur entrée et c'est bon d'accord on regarde de nouveau où est ce c'est juste sous le UD sous le UD t'as le pavé numérique et juste en dessous t'as 7 touches d'accord j'ai juste à cliquer sur IFF et ensuite on off c'est ça il paraît sur des slash L enfin j'ai personne qui fait des réponses IFF sur la zone là j'ai que des contacts jaunes un c'est balon il ne sert pas à téstis l'histoire ouais pour un fond on est plus que sur 251 bah sinon venez là sinon on passe tout le monde vire là on j'emmène tout le monde en haut Je ne sais pas par rapport à ça, faites comme vous le sentez et c'est vrai que là, c'est un truc. Attends, j'ai demandé sur la globale. Messieurs qui sont en côté cap, est-ce que vous ne voulez pas qu'on se passe tous sur le même chan sur TS ? Il s'est prévu que vous n'êtes que deux sur la 251. Il ne t'a pas entendu, tu as parlé sur la 251. Il a parlé sur... Non, j'ai parlé sur la bonne. Ranger t'a répondu, oui. Du coup, je n'ai pas entendu. Ranger a dit que c'était bon pour lui. C'est quoi tous ces groupes de contacts ? Ranger, je t'ai déplacé. Bon, je crois que quand je vais décoller, les gars, vous aurez fini la mise en train. T'es en quoi ? Ça te regarde ? Mes stabilisateurs, j'arrive pas à les... Il y a un 18 qui me target. Il y a un 18 qui me target. Ok, c'est fini. Ok, écoute, il faut les targets pour qu'ils répondent à l'IFF, ces enculés. Et bon, il a appuyé sur mon bouton, ça ne bouge pas. Il ne m'a pas fait le recette. Mais bon, ouais. T'as prouillé ton truc. Non, vous n'occupez pas de moi, hein, j'arrivais. T'inquiète, prends ton temps, prends ton truc. Je sens que je vais prendre un... Un... Un à 10. Un à 10, ouais. Alors, pourquoi il ne m'a pas fait cet alignement, là ? C'est vous qui faites des traînées, là ? C'est... C'est possible. Parce que moi, ouais, vous êtes super haut, je suis à 11 000 pieds, moi. Ah non, non, faut que tu montes, hein, montre au moins. Moi, je suis à 24 000 au moins. Ouais, c'est d'accord. Au moins au-dessus de 20 000 à 1,18. Ok. Ah, parce que là, autrement, tu vas dépenser un max de fuel en plus ? Et si tu veux faire du... Idéalement, si tu verrais comment faire de la longue distance en mode économique, tu montes à 30 000 ou plus, hein. Ah, je vous rappelle que je viens du vegan, hein, j'ai des habitudes à prendre, hein. Oui, oui, oui. Ah, de toute façon, le vegan, quand tu ne vois plus la cime des arbres, tu te dis que ça fait très bizarre. C'est ça. Ok, Sen, en fait, on est quasiment tous basculés sur TS parce qu'on est très peu sur la 251. J'ai envie de vous faire fonctionner, moi, tout à l'heure. Je vous ai appelé, voir si personne n'a marché du coup décalé aussi. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a, là ? Bah, ça sera peut-être plus simple si on n'était que 3 sur 251, en fait. Donc, pourquoi on n'est que 3 sur 251, alors qu'on a plein de cap ? C'est une très bonne question, là, je suis posé. Bah, écoute, je suis juste derrière toi, cette fois-ci, on va partir à 2, ça sera mieux. Ah non, mais bon, si là, il y a toute la casse, on va pas faire la casse et la 4. Oh, la casse, on est 3, hein, on est 2-3, on n'est pas... Et on est 8 centres dans le Chanel. Les comptes sont pas bons, Kevin ! Bah, mais ça, c'est comme les cartes, hein. Ça dépend du côté où on se place parce que sinon, ça change tout. C'est bon, quoi, qui vous s'est fait à battre, hein ? Moi, je suis pas fan de TS A8, tu vois, donc... Ah, ça, moi, je vous décale ? Restez sur SRS. Non, bah, je vais juste me muter, moi. A toute ! A toute ! A toute ! Moi, je vais me décaler dans la 251, de toute façon. Je pense que je suis juste derrière David. Ah ouais, c'est ça. Je remets... Je remets... ... Je me casse aussi, hein. Ok, attends. C'est tout. C'est tout, on se les casse, en fait. Ah, c'est ça. Non, pour l'instant, j'ai rien vu au sol, hein. Ah non, mais il va falloir aller chercher, hein. Pour info, il y a six convois en tout. D'accord. Et justement, je voulais voir, en fait, je vous avoue que c'est un peu aussi un test de voir la faisabilité d'un truc comme ça, sans vraiment de weapon tout en ayant des trucs normalement distinguables. Bonne nuit, man. Un byurant 못 rep curved disney Like... Cue,不錯 medo donc. ... ... Que fortement, ... ... Juste pour info, normalement, il y a les étiquettes planes, donc juste des petits points qui sont disponibles. Ok. Ah, par contre, je suis tout seul devant mon cap, mon casse, je me tire. Donc les cibles sont au milieu du rectangle, c'est ça ? Oui, quelque part dans le losange, au rectangle. Mais si tu veux, là, fais gaffe, il n'y a quasiment pas de cap sur zone. Et vu ce qu'il y a en face au radar, je pense qu'il vaut mieux se tirer. D'accord. Je n'ai pas regardé... Ah oui, il y a du monde qui arrive, non ? Oui. 4, ok. Ah oui, mais super près en plus. Ok, je pars à gauche. Ok, moi aussi. 1, 2, 1. J'ai pas regardé à gauche. Il n'est pas la chose... 1, 2, 1. 1, 1. 1, 2, 1... 1, 2, 1. 2, 1, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1. En tout cas pour l'instant en RWR je n'ai pas grand chose. Et effectivement la WAG je ne sais pas ce qu'il a foutu. Tu crois qu'il a essayé de se poser sur Palmyre ou un truc comme ça et euh... ... 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 Ah... Pam 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 와. Après, au pire, on a un haut qui un haut niveau de la marche. Qui devrait nous protéger, quand même. Ok, je vais faire demi-tour et je vais commencer à déjà marquer les cibles. avec le TG P si j'en vois, en longeant un petit peu la frontière. allez virage à gauche parce que j'ai plus que 7500 de pétrole quand même on a reçu Zampi sur l'arête globale on t'a reçu Zampi on a pris ma fille on a pris ma fille Katoz Reagan, Reagan, Reagan on a pris ma fille on a pris ma fille Katoz Reagan, Reagan, Reagan Oh, quelle bordel il semble qu'il y a des cibles vers le Waypoint 1 à peu près à 2002 d'altitude 3005 aux dernières nouvelles à priori et ça monte ok ta vitesse David que je rejoigne un peu sur toi ? 300 ok 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 j'arrive pas à régler mes stabilisateurs bon je décolle on va voir ce que ça donne mais j'ai bien peur que je m'en foute à l'eau 10 10 ça va pas je prends un 10 hop là n'importe quoi moi on est en train de tourner là vous êtes auquel est le Waypoint ? toujours le 1 ou vous êtes passé à un suivant ? ils sont entre les Waypoint 1 ils sont entre les Waypoint 1 ils sont entre les Waypoint 1,2,3,4 en fait ça fait un espèce de carré ah oui c'est ce que tu disais tout à l'heure et là vous êtes aux alentours du combien là ? a priori ils ont l'air d'être au milieu du alors les avions ennemis ont l'air d'être en plein milieu du carré ouais et pour l'instant j'en sais pas plus parce que j'évite de trop aller dans la zone pour pas me faire dégouler ok alors déjà un F-18, un F-18 ok c'est parti j'arrive pas à les trouver pour l'instant pourtant j'ai ok 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 ah il y a de la fumée ah c'est un nuage merde eh dommage ok ok je passe à gauche je tourne à gauche je refais cap 180 je refais une passe je vais décélérer aussi je vais passer à 250 nœuds parce que autrement là je vais bouffer tout mon carrosène alors si vous voulez sinon vous mettre en circulaire vous mettez en ATTH et en BAT c'est quoi la TTH ? dans les pilotes auto d'accord ATTH il te met je sais pas si tu connais il te met en fait dans le dans l'angle il conserve l'angle que t'as avec l'avion ouais c'est un pilote automatique d'attitude 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 ouais c'est ça alors il y a des comptes trail enfin je sais pas qui c'est ouais je suis très haut je suis à 35 000 pieds on va descendre à 38 000 d'ailleurs bon papagef cockpit dans un A-12 j'abandonne le F-18 je peux pas l'amener je sais pas pourquoi on su mais je vois rien sur les routes quoi donc Nicolas tu me reçois tout d'accord alors tu m'as reçu alors que j'ai parlé sur l'autre réquence ok on a des SU-24 qui sont en train de se balader à hauteur du sol j'ai entendu cette T2 qui est en train d'attaquer aller trop au sol d'accord contact data link contact audio avec la max lock body spike 18 sur moi ça va tiens j'annule il y a des pertes on voit des traces en haute altitude je sais pas qui c'est je crois que c'était Nicolas mais il y a quelqu'un comme ça c'est moi c'est moi je suis à 38 000 d'accord t'es vraiment au-dessus de la zone tôt ah oui putain merde parce que moi je patrouille un peu plus au sur le côté quoi enfin je m'étais mis en circulaire autour ok bon moi je vais me rapprocher je tourne un peu à gauche ça marche ça marche je me suis formé sur toi oh là t'es fou toi moi j'ai tendance à changer de direction au dernier moment tu demanderas à Q je vais en direction de Flappy je vais voir ce qu'il y a là-bas mais pour l'instant je vois rien du tout quoi c'est toi qui fait DS Flappy ? Flappy Nico pardon oui oui je suis descendu là t'es sur la zone 1-2-1 je prends cela pour un an il y a une deuxième trace là sur la gauche ouais j'ai un buddy spike 21 sur moi et il arrive à pleine balle euh tu dois avoir une cible alors attends est-ce que j'ai pas regardé R radar il y en a un qui arrive non j'ai l'impression que c'est un ami on le saura bien assez vite non ça a l'air d'être un ami ouais moi j'ai que les contacts amis là ok après oui il y a de la cape sur zone là ok d'ailleurs je vais peut-être mettre la cape en channel après vous on l'entend j'ai un contact ennemi qu'on peut arriver là Il y a de la fumée là-bas ? Un SA-11 qui nous target. Qui a des armes ? J'en ai un. J'ai un arbre, j'en ai sur le SA-11. Ok, je pars à droite. C'est bon, c'est arrêté de biper. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on lâche les flares. C'est sur cette fréquence, celui qui s'est déloqué par SA-11. C'est embêtant hein ! C'est une expérience. Quelle position pour le SA-11 approximativement ? Position du lock, secteur CV-11. Ok, c'est pris, j'ai deux armes. Pour une distance de 30 à 60 nautique nord-est. Ok, j'aimerais bien voir où j'avais vu la fumée tout à l'heure. Ok, je vais repartir sur la gauche cette heure. Ouais, parce qu'on sert de la zone là. C'est pas plus la zone, c'est plus la zone là. Je ne fais pas contre l'assistance. En plus, on est vitesse réduite là. J'accélère un petit peu quand même. On va cliquer que là. Je sais pas où j'avais vu de la fumée tout à l'heure. J'avais vu de la fumée tout à l'heure. T'entends très mal sur SRS. Je vais remonter un petit peu parce que 17000, si on rentre dans la zone... Tu... T'as pas un SA-11 qui te fait mal aux fesses ? Ouais, mon ami. J'ai reçu un carré. Ok. Lui, c'est bien말 enjoy. Ben ... Allin. Perdure à l'inverse. Une autre vidéo, il s'est destiné à Paris une seule creeuse, Oh... Un testimone est chelangue... je vois des villages, je vois des routes, je vois beaucoup de vallons vous croyez pas qu'ils allaient vous filer des blindés en plein milieu du désert c'était vraiment un test on va tester notre capacité je pense que c'est un truc très bien fait pour l'anis par contre là tu as regretté par les 100 encore une fois je pars à droite c'est dehors c'est moi magnum sur les 11 11... Euh... On y répond ? Attends... Euh... On est un peu partout. Il s'habille toujours, au moins. Oui, c'est moi qui... C'est sur moi. On est en plein milieu, mais c'est sur Weapon 5. Mais pour l'instant, on voit rien du tout. Weapon 5 est pile au milieu, hein. Mais euh... Il commence de la zone est, et puis il se rapproche de la zone ouest. Ouais. Et bah ça soulage quand ça s'arrête, hein. Ouais. Ouais. Mais tu l'as pas encore touché, hein. J'ai pas l'impression... Quand je sors de la zone... C'est où cette heure ? Euh... Je t'ai perdu de vue. Ah, d'accord. Moi, je suis Cap 120, et je vais tourner à droite, euh... 22 000 pieds. Ouais, moi, je suis à 20 000 pieds. J'étais Cap 80, enfin 080. Ok, il y a un avion derrière moi, qui continue, à haute altitude. Attends, j'ai un espèce de truc bizarre, là. C'est quoi ça ? J'ai pris un Cap 120. Ah non, moi, j'avais vu de la fumée. Je me suis dit d'ailleurs des combats, mais je l'ai perdu, euh... C'est dans l'avant-cœur à la Cap. Ah oui, je sais pas d'avoir de l'attente, mais là-bas. Non, je fais demi-tour, je rentre dans la zone, hein. Ouais, je te vois là. T'es dans, mais une heure à peu près. Ouais, j'en ai jamais vu, donc euh... Ok. Si, attends, j'ai un truc. Il était là pendant 10 minutes. Non, attends, il y a des impacts de bombe dans sa zone de notre groupe. Et ça re-bip. Ah, donc tu vois O'Brien ? Cette fois-ci, j'ai rien, moi, j'ai pas de bip, hein. Alors moi, le truc, c'est AI. AI, ben ça, c'est un pilote. C'est un avion qui te... Target. Par contre, il faut que tu annonces, et, euh, normalement, tu dois avoir un tiret, euh, en pointillé, sur le HUD. Il t'indique, euh, qui, quel avion t'as au target. Et t'as un numéro ? Pas de tiret en pointillé. Euh, t'as des tiret, tout court, t'as des tiret longs, etc., sur le HUD ? T'as déjà, t'allumé ton RW ? Ah oui, c'est, ouais. Alors attends. Mis à part les trucs d'angle, j'ai pas de, j'ai pas d'autres pointillés que ça. Alors, tu vas sur ton écran, sur une de tes pages, et tu vas dans l'écran qui s'appelle Tac. Ouais. Et t'as un truc qui s'appelle EW. Et tu, en bas à droite, un truc qui fait HUD. D'accord. OK. Et là, effectivement, j'ai deux traits qui se mettent en bas. Deux traits qui se mettent en bas. Ouais, j'ai un trait avec un P qui est dans mes midis à peu près. Et j'ai trois traits. J'ai un HK. Un HK, ça l'est. D'accord. J'ai un mig, Arnaud. Bon, Papagasso, rougage. J'arrivais. Soyez pas pressés. On va bientôt être obligés de revenir à la base, de toute façon. Je suis à 9500. Ah ouais ? Ah ouais, t'avais combien de... J'avais trois bidons, moi. Ah oui, d'accord. Ouais, le problème avec les bidons, t'as plus de place pour l'armement. Là, j'ai des trucs, je vois des trucs. Et merde, non, c'est des buissons. Ah putain. OK, j'en ai. OK, qu'elle est point ? Ah bah y'en a pas, c'est en plein milieu. Tu cherches. Ouais, c'est ça. Euh, tu veux les coordonnées ? Euh, les coordonnées GPS ? Ouais. Est-ce que j'ai un truc pour noter, moi ? Euh... Attends. Vas-y, pour l'instant, je les garde en visuel et tu me dis... Ouais, vas-y, ouais, dis-y, c'est bon. Nord, 35 degrés, 11, 38. Ouais. Est, 37, 06, 09. 37, 06, 09. OK. Je vais noter ça. Pas du SPAC 18, pas du SPAC 18 pour les 14. Merci. Alors, c'est du... Oh putain, je suis mort ! Hein ? Ah oui, tu t'es fait shooter par un STRELA. Ouais. Et t'es à quelle altitude ? Ah, j'étais bas. J'étais bas, mais je pense que je vais faire comme Papa Geff. Je vais faire confiance à la cape. Parce que je ne devrais pas.